On est dans les années 50-60, c'est l'époque des décolonisations. Certaines se font sans heurts, ou presque, et d'autres surviennent après des batailles, après des guerres et des moments de violence intense. C'est le cas de la décolonisation de l'Algérie par exemple, qui survient au début du mois de juillet 1962. L'un de ses partisans et théoriciens n'aura pas eu l'occasion d'y assister. Il est mort en décembre 1961, près de Washington, d'une leucémie. C'est Franz Fanon, un psychiatre et penseur politique né en Martinique en 1925, qui durant donc sa dernière année, sa 36e année, va écrire l'un de ses ouvrages les plus fameux, Les damnés de la Terre. Fanon, c'est un grand auteur de la pensée anticoloniale, qui a eu à cœur d'analyser du point de vue psychiatrique et philosophique le processus de la colonisation sur la vie des individus. Il analyse le racisme consubstantiel à la colonisation dans Peau noire, masque blanc, qui paraît en 1952, puis il s'engage dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie dès 1954. Avec le livre Les damnés de la Terre, qui paraît peu avant sa mort, Fanon analyse notamment la violence comme concept et comme pratique de libération face à l'exploitation et à la domination coloniale. C'est le livre qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dédicto. Bonjour et bienvenue sur Politikon. Dans cet épisode de Dédicto, on va donc s'intéresser au livre de Franz Fanon, Les damnés de la Terre. L'ouvrage est divisé en cinq chapitres et se lit comme une description minutieuse de la manière dont la guerre contre le système colonial s'organise, quelles sont ses désillusions et quels pourraient être les véritables espoirs. Le premier chapitre s'intitule De la violence. Entrons-y tout de suite en n'oubliant pas que le texte de Fanon se tient toujours en contexte, celui des événements de décolonisation dans le monde et celui de la guerre d'Algérie dans laquelle Fanon est pleinement engagé. Le thème est donné d'emblée par le titre du chapitre, mais aussi par la première phrase qui assène la première thèse. La décolonisation est toujours un phénomène violent. Son but, faire table rase, remplacer écrit Fanon une espèce d'homme par une autre espèce d'homme. On verra, ce sera un thème important du livre. La décolonisation ne peut pas se faire de manière cordiale, à l'amiable. Elle est une transformation qui va faire du colonisé, d'abord spectateur de sa propre domination, un acteur essentiel de l'histoire, de son histoire. Elle recrée pour ainsi dire le colonisé et dans le même temps le colon. Le processus ne peut être que violent, voire meurtrier. Mais comment comprendre cette violence nécessaire ? Fanon montre pendant les premières pages comment le monde colonial se structure de manière strictement binaire. C'est un monde compartimenté et manichéen, plongé dans une atmosphère continue de violence. Une violence atmosphérique, écrit Fanon. La compartimentation coloniale est clairement affirmée et la domination est sans masque, sans voile. Elle se fait, écrit Fanon à coups de crosse ou de napalm. Fanon compare cette structure coloniale avec la structure capitaliste, où la domination et l'exploitation existent, mais de manière plus subtile, inhibée. L'idéologie vient alors adoucir et faire accepter l'exploitation capitaliste dans les pays non colonisés. Mais aux colonies, écrit Fanon, l'infrastructure économique est également une superstructure. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tout s'enchevêtre pour former une domination spécifique où tout vient comme un bloc, main dans la main, l'idéologie raciste coloniale et l'exploitation économique. Fanon précise « on est riche parce que blanc, on est blanc parce qu'on est riche ». La causalité est circulaire, on pourrait dire. Ou plutôt, les facteurs ratios et les facteurs économiques s'auto-entretiennent. On est dans une sorte de capitalisme raciste et impérialiste où, je cite, « l'étranger venu d'ailleurs s'est imposé à l'aide de ses canons et de ses machines ». Le monde colonial s'est ainsi divisé en deux. Il y a la ville du colon, il y a la ville du colonisé. Il y a l'humanisation du colon et l'animalisation du colonisé. On en arrive alors à une séparation au niveau des valeurs morales. Le colon lui-même se pose comme le bien et lui encore pose l'autre, le colonisé comme le mal. Le colonisé incarne en fait une négation de valeur, il est le mal absolu. Le monde colonial écrit Fanon est donc un monde compartimenté, manichéiste, immobile, monde de statues. La statue du général qui a fait la conquête, la statue de l'ingénieur qui a construit le pont. Dès lors, se décoloniser, c'est faire surgir son humanité dans l'animalisation faite par l'autre. C'est rejeter avec véhémence l'hypocrisie des valeurs des colons, à cheval entre promotion de la dignité humaine et la violence meurtrière du colonialisme. Les 45 000 morts de Sétif, les 90 000 morts de Madagascar, les 200 000 victimes de la répression au Kenya. Décoloniser, c'est rejeter la dichotomie, la compartimentation du monde colonial. C'est détruire et unifier. C'est aussi faire ressurgir toute la tension accumulée dans le corps et dans les muscles et la puissance refoulée dans le psychisme par la violence coloniale omniprésente. Fanon est psychiatre et sa pensée est fortement marquée par son expérience en hôpital auprès de patients colonisés. Il a ainsi pu voir comment la violence contre le monde colonial s'est intériorisée en chacun ou s'est retournée contre soi-même ou contre les autres colonisés. La décolonisation est dès lors une réorientation de la violence contre le colon. C'est alors que la question stratégique se pose. Comment doit se mener la lutte ? Que peuvent faire les partis politiques ou les élites intellectuelles ? Pour Fanon, pas grand-chose ou presque. Leur fonction est vaguement réformiste de l'ordre du compromis avec le système colonial. Or, s'il y a une classe véritablement révolutionnaire dans ce système, c'est celle de la paysannerie. Elle seule sait que la violence peut résoudre le problème. Elle seule peut éviter le piège tendu par la bourgeoisie colonialiste qui pour éviter sa chute va chercher à mettre en avant les principes du compromis et de la non-violence. L'élite colonisée peut se laisser tenter par crainte de perdre sa place. De plus, se pose pour elle dans le même temps la question des moyens mis en œuvre face à l'arsenal des colons. Les armes ne sont pas égales à l'évidence. Et pourtant, quelque chose peut se passer. La guérilla, la révolte, le fait que les puissances coloniales ne peuvent éternellement mobiliser leur armée, et puis l'émergence ou la réapparition de leaders nationaux à qui on accorde l'indépendance en échange de bons procédés et d'ordres retrouvés. Par rapport donc, et on y revient, à la violence de la paysannerie par exemple. Le processus s'enclenche au niveau mondial. Une décolonisation se fait là, d'autres attend d'ailleurs. Un élan international dans les territoires colonisés se crée, dans le contexte de la guerre froide notamment. Alors les pays colonisateurs et capitalistes craignent une contamination socialiste chez les colonisés. Et toujours, la contre-violence reste le principe, principe proportionnel à la violence coloniale initiale. Et l'on remarque encore une fois que les valeurs des colons font pâle figure face à l'inégale dignité des vies perdues. Comme avant, les vies colonisées ne valent pas grand-chose face aux blessures ou aux vies perdues des colonisateurs. De là Fanon peut écrire que « le manichéisme du colon produit un manichéisme du colonisé ». La contre-violence du colonisé se nourrit donc de la violence du colon. Mais à la violence dominatrice du colon répond une violence plus complexe du colonisé. Sa violence détruit puis reconstruit vers quelque chose, on le verra, qui peut mettre en place un au-delà de la violence. Mais d'abord, encore, encore, la violence est crue. Dans son processus, elle permet d'unifier le peuple contre la logique coloniale qui sépare et segmente, tribalise toujours plus. La contre-violence du colonisé vise à anéantir le monde colonial et le système de tribus et de caïds exacerbés par ce même monde. Plus encore, écrit Fanon, elle désintoxique. Elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. Fanon, qui a observé les deux colonisations récentes dans les années 50 et celle de 1960, ajoute que l'unification du peuple par la violence produit une sorte de méfiance envers quiconque se présente comme libérateur. Et pourtant, des indépendances surviennent, mais elles sont bien imparfaites. Alors que les peuples colonisateurs ont bâti leur prospérité avec, je cite, « la sueur et le cadavre des nègres, des arabes, des indiens et des jaunes », cela même joue la pression économique. Soit le pays décolonisé coopère avec l'ancienne tutelle, soit ils tombent dans la misère. C'est une redistribution des richesses mondiales qui pourrait résoudre le problème, en passant notamment par une lutte générale contre le capitalisme et l'avènement du socialisme qui remodèlerait totalement les conditions de travail au niveau international. Fanon veut dire par là que la décolonisation ne suffit pas car écrit-il « La réparation morale de l'indépendance nationale ne nous aveugle pas, ne nous nourrit pas. La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse ». Et plus loin ? « L'Europe est littéralement la création du tiers-monde. Les richesses qui l'étouffent sont celles qui ont été volées aux peuples sous-développés ». Un cercle vicieux se met en branle, car les capitaux désertent et la misère s'instaure. La stratégie anticoloniale et anticapitaliste doit alors être globale, sans se fonder toutefois sur les gouvernements. Il s'agit de faire tenir main dans la main tous les peuples anciennement colonisateurs et colonisés, et écrit Fanon « Réhabiliter l'homme ». Ce sera, on le verra, le thème de la conclusion du livre en quelque sorte. En attendant, la décolonisation est souvent une désillusion. Le deuxième chapitre revient justement sur la question du rapport entre les peuples et leur élite économique et politique, entre les masses et les partis. Fanon va osciller tout du long entre descriptions des décolonisations déjà opérées en Afrique ou en Asie et prescriptions pour celles à venir, notamment celles d'Algérie qui surviendra après la mort de Fanon. C'est ainsi qu'il explique que dans le contexte colonial précisément, l'erreur des partis nationalistes est de chercher à convaincre le prolétariat urbain. Or, indique-t-il, cette partie de la population est relativement privilégiée, et peut craindre de perdre quelque chose des luttes anticoloniales. Les partis, au contraire donc, se méfient de la paysannerie plongée dans une sorte de statut féodal entretenu par l'administration coloniale. Or, on l'a vu, c'est la paysannerie, habituellement reléguée au rang de sous-prolétariat dans l'analyse marxiste classique, qui dans les colonies peut se constituer comme une classe véritablement révolutionnaire. Dans ce contexte précis, la paysannerie crée l'insécurité contre le système colonial. Elle se souvient des conquêtes et des violences, elle est peu poreuse aux tentatives de conciliation et de compromis. Elle entretient l'élan de violences qui peut surgir de manière spontanée à tout moment. Les partis nationalistes peuvent profiter de cet élan de manière opportuniste, sans chercher à le structurer ou à les politiser. Encore une erreur. Ville et campagne demeurent séparées. Fanon analyse les différentes récupérations qui peuvent être faites des masses paysannes, soit par les colons ou par les colonisés urbains. Peu à peu peuvent se nouer des rencontres entre des membres de partis nationalistes plus radicaux et des paysans. L'insurrection s'élance et elle s'étend. Elle atteint les villes à partir des bidonvilles dont les habitants sont des sous-prolétaires anciennement ruraux ayant fui aux abords des villes. Ces sous-prolétaires sont pensés par Fanon encore une fois comme des forces spontanément révolutionnaires au sein du peuple colonisé. Le bidonville en ce sens constitue une sorte de camp de siège contre la ville coloniale. La spontanéité révolutionnaire crée dans la lutte une nouvelle conscience nationale. « Chaque colonisé en armes est un morceau de la nation désormais vivante », écrit Fanon. La lutte se fait à la fois politique et militaire. La spontanéité est le programme, la tactique se mêle à la stratégie. Les anciennes querelles entre colonisés s'effacent et la solidarité nationale se solidifient, mais comme on va le voir, elle est bien fragile. Evidemment le système colonial n'est pas sans défense, il peut trouver lui aussi dans le sous-prolétariat paysan de quoi gonfler son armée. L'adversaire, écrit Fanon, peut ainsi profiter de la faiblesse idéologique, de l'instabilité spirituelle de certaines couches de la population. Il peut aussi commencer à humaniser le colonisé en espérant qu'il arrêtera sa lutte. Et au fil du temps, les nuances se font jour de part et d'autre. Fanon écrit « À la clarté idyllique et irréelle, du début se substitue une pénombre qui disloque la conscience ». Des colonisés peuvent devenir exploiteurs, des colons se faire allier des oppressés. Il n'y a donc pas d'authenticité colonialiste ou nationaliste dans chaque camp, il n'y a plus que des individus engagés dans la lutte. En prenant en compte l'ensemble de ces facteurs, on remarque que la conscience nationale demeure difficile à faire émerger et à tenir. La bourgeoisie nationaliste, classe sans capitaux pour Fanon, reste méfiante face aux prolétariats et sous-prolétariats. Elle croit pouvoir remplacer la bourgeoisie colonialiste, elle croit pouvoir l'imiter, mais au final, elle se met sous sa coupe. Le chapitre 3, intitulé « Mésaventures de la conscience nationale », montre comment elle se détourne des problèmes de son pays pour satisfaire ses intérêts de classe émergente, mais stagnante. La décolonisation, advenu, reproduit un système à l'ancienne. Les élites et les masses, jamais vraiment unifiées, ossifient leur séparation. Les élites gardent les miedres coloniales et au sein du peuple, le tribalisme et le régionalisme s'intensifient, les tensions interreligieuses se font jour dans un même pays ou dans le continent africain par exemple. Les catégories colonialistes sont reprises par les bourgeoisie nationales. Elles servent aux Arabes à conspuer les Noirs et aux Noirs à mépriser les Arabes. Les élites ne regardent plus que les anciennes métropoles et délaissent leur pays. C'est l'avènement d'un néocolonialisme et de ses basses manœuvres. C'est l'heure des dictatures et de la corruption. L'ancienne métropole envoie ses experts, concier l'armée et la police de la jeune nation. Elle envoie quelques maigres capitaux en échange de bons procédés. La bourgeoisie nationale représente donc un obstacle de taille pour une véritable décolonisation. De son côté, le parti politique national devient opérateur de renseignements au service de l'élite corrompue. Les autres partis sont réprimés et relégués à la clandestinité. Le parti national devient parti ethnique. La dictature bourgeoise se fait dictature tribale. Pour Fanon, on le devine, le parti ne doit pas être un instrument au service du gouvernement mais doit se mettre au service du peuple. Il doit être un instrument qui décentralise les décisions, qui sert à la conscience de la lutte dans les villes et les campagnes. Le parti doit être l'expression directe des masses, écrit-il, car les masses peuvent se diriger elles-mêmes. Le parti n'a juste qu'à les politiser sans faire de discours creux mais en leur faisant prendre conscience que tout dépend d'elle. Et pour éviter toutes les déconvenues d'une décolonisation qui produit du néocolonialisme, il faut pouvoir penser les conditions d'un passage d'une conscience nationale à une conscience politique et sociale. Il faut pouvoir passer d'une lutte nationaliste à une lutte humaniste pour la justice sociale. L'avant dernier chapitre intitulé sur la culture nationale vise à étudier la légitimité du nationalisme dans le contexte des décolonisations. La revendication d'une conscience nationale qui cherche à revivifier une gloire passée et mythifiée occulte souvent la question sociale et économique. La question nationale peut servir à se détacher du carcan colonial et de l'imposition de la culture de la métropole qui dévalorise la culture locale. La mise en place d'une conscience nationale contre le colonialisme peut donc aisément se comprendre et s'avérer nécessaire. Cette segmentation culturelle est pour Fanon une racialisation, opérée au départ par les Européens. Le colonialisme, écrit Fanon, n'a cessé d'affirmer que le nègre est un sauvage et le nègre pour lui n'était ni l'angolais ni le nigérien. Dès lors, ajoute-t-il, la condamnation du colonialisme incontinental. C'est donc la culture africaine globale qui est affirmée. La colonisation a opposé la culture blanche aux autres cultures en les infériorisant d'emblée. La réaction s'opère donc en opposant la culture blanche, le concept de négritude entre autres. C'est un monde noir qui revendique sa culture face à la domination de la culture blanche. Ailleurs, c'est la culture musulmane qui est mise en avant. Dans tous les cas, on transcende les frontières contre l'ancien occupant. Il s'agit d'abolir la hiérarchisation opérée par les colons et pour cela il faut revendiquer haut et fort sa culture. La racialisation opérée par le colonialisme produit en retour une racialisation des revendications anticoloniales. Mais au final, cette segmentation qui se poursuit aboutit pour Fanon a une impasse. Les Noirs américains n'ont pas les mêmes problèmes que les Noirs africains. Les contextes géographiques et historiques varient. Comme Fanon l'a déjà souligné auparavant, c'est la lutte qui fait la nation et la conscience qui l'accompagne. C'est la lutte qui permet le changement, non pas la mise en avant d'une culture ou de tradition passée. Ainsi écrit Fanon « On ne fera jamais honte au colonialisme en déployant devant son regard des trésors culturels méconnus ». La culture nationale, au contraire, c'est la culture de la lutte contre l'oppression coloniale ou néocoloniale. C'est une lutte qui vise à « une redistribution fondamentale des rapports entre les hommes ». Elle définit un « nouvel humanisme » à travers toutes les couches du peuple et s'appuie sur lui. La conscience nationale qui se dégage constitue une étape nécessaire vers un après, vers quelque chose de plus universel en un sens. La conscience nationale n'est pas le nationalisme, c'est une prise de conscience et une lutte contre l'oppression raciste et impérialiste. De là, à égalité dans la libération, peut naître à terme une conscience internationale. On va voir que cette conscience internationale peut être interprétée par certains commentaires comme une conscience universelle. Mais on rentre là dans une certaine interprétation de la pensée de Fanon, qu'on peut peut-être suivre d'ailleurs. Après avoir au chapitre 5 étudié quelques cas de troubles mentaux liés à la guerre et au colonialisme, Fanon invite en conclusion de son livre à l'action, à faire naître un nouveau jour, à faire sortir les colonisés de la grande nuit colonialiste. C'est une invitation à quitter l'Europe. Quitter l'Europe, c'est ne pas chercher à la singer, à l'imiter. C'est, on l'a vu, rejeter l'incohérence de son humanisme proclamé et de ses meurtres coloniaux. C'est écrit Fanon « inventer l'homme total que l'Europe a été incapable de faire triompher ». Fanon, tout au long du livre, pose un constat assez amer sur la manière dont les pays décolonisés évoluent. Alors ici, il tente d'apporter un peu d'espoir, de donner les conditions d'émergence du nouvel humanisme qu'il appelle de ses voeux. Alors il précise que quitter l'Europe, c'est tenir compte à la fois de ses apports mais aussi de ses crimes. C'est se rappeler pour aller au-delà, pour faire avancer l'humanité tout entière. Il ne s'agit au final de n'imiter aucun passé mais de se rappeler de tout pour mieux comme il l'écrit, inventer et découvrir. Alors si l'on fait l'hypothèse d'un universalisme de Fanon, d'un horizon optimiste, cela semble presque détonner si l'on fait une lecture peut-être trop réductrice du livre ou de la préface de Sartre qui exalte la violence en tant que telle. Et pourtant la violence révolutionnaire est contre-violence. Elle est une étape nécessaire pour faire naître une lutte et une conscience nationale capables à terme de dessiner les contours d'un nouvel humanisme et d'un nouvel universel. C'est ce que souligne Mathieu Renaud dans son livre sur Fanon. Il souligne que l'universalité est chez Fanon le processus d'entrecroisement de perspectives multiples dans un même monde. Contre l'enfermement identitaire, l'universel naît d'échanges, de conflits, d'interdépendances entre des perspectives qui ne sont ni dominantes, ni dominées, ni colonisatrices, ni colonisées, ni exploitrices, ni exploitées. Mais on est là dans une perspective lointaine, bien trop. Ce qui, il faut le dire avec toutes les analyses sur le néocolonialisme notamment, fait encore toute l'actualité de la pensée de Fanon. Prochainement, on va s'intéresser dans un épisode de Politikon à l'un des courants de la pensée contemporaine qui a notamment été influencé par Fanon, à savoir le postcolonialisme. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, à vous abonner, à sonner la petite cloche, et vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee ou Utip si ça vous dit, et surtout, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...